Lundi 26 août, bienvenue dans ce nouveau numéro du Duplex Bourse. Nous retrouvons Frédéric Garcia, notre expert de la salle des marchés de Bourse Direct. Frédéric, bonjour. Bonjour Pierre. Alors la bourse de stable en début de séance est maintenant en recul dans le sillage de la bourse de Milan qui perd actuellement 2%. Graphiquement, on est dans une zone intéressante sur les marchés. Et en l'absence de catalyseurs puissants, ça va être difficile de franchir cette barre des 4150 points sur le CAC, Frédéric. Oui Pierre, tout à fait. Tout du moins dans les médias. Donc comme vous l'avez souligné, on a testé et on a buté sur une zone importante qui se situe autour des 4120-4150 points. Voilà, c'est des tops qu'on avait vus en février 2011. Donc à partir du moment où on revoit ses cours, comme on dit un vieux adagent de bourse, à partir du moment où on revoit ses cours, il est préférable de sortir ses positions. Voilà, donc on aura du mal sans catalyseurs puissants à s'affranchir de cette zone-là. D'autant plus que ce matin, il est un jour férié à Londres. Oui, Summer Bank Holiday. Oui, donc on n'a quasiment pas de volume ce matin, puisqu'il s'est échangé à la midi, un petit peu moins de 300 millions d'euros. Donc on est plutôt dans des proportions de jours fériés. Donc voilà, volume très très faible, donc on aura du mal à aller au-delà. C'est pour ça qu'il y a quelques prises de bénéfices. On continue ni plus ni moins dans la consolidation qui avait été mise en place la semaine dernière. Du côté des valeurs, néanmoins, la saison des publications va reprendre. Massivement, mercredi, il y a beaucoup d'entreprises qui vont publier leurs résultats du premier semestre 2013. Aujourd'hui, en première partie de séance, quelles sont les valeurs les plus entourées, Frédéric ? Alors la plus forte hausse, c'est tout simplement Sanofi, qui est donc malgré un marché qui perd 0,5%. Sanofi qui s'adjuge autour d'un pour cent. Deux nouvelles intéressantes ce matin. D'une part, la semaine dernière, il a été annoncé à un rachat, à un programme de rachat d'actions. Il a été racheté de l'ordre de 1,62 million de titres sur le marché. Voilà, donc ça a tendance à diminuer un petit peu le flottant sur le marché. Donc il y a un petit peu moins de titres et forcément le ratio en profite. Et puis d'autre part, donc aussi une nouvelle positive ce matin qui a été communiquée par l'entreprise. C'est une évolution positive. Sur le vaccin, sur un vaccin, c'est ça ? Exact. Contre la grippe, donc qui touche essentiellement les personnes âgées, mais pas uniquement les personnes âgées. Voilà, donc une étude positive. Un bilan positif pour ce vaccin qui favorise, donc ce sera une rentrée par la suite de revenus. Donc qui favorise le titre qui est quasiment la seule valeur qui tire son épingle du jeu sur le CAC 40. Hormis ça, bon, il n'y a pas énormément de variations. C'est simplement un phénomène général des prises de bénéfices, mais pas de fortes baisses sur les valeurs en particulier. Alors à Wall Street, maintenant, vendredi, on a terminé dans le vert, malgré des statistiques décevantes sur les ventes de construction neuve, qui laissent du coup entrevoir une incertitude sur le réaménagement de la politique du QE3. C'est effectivement le yo-yo. Certains jours, on est quasiment sûr que ça y est, la fête va baisser son achat d'actifs. Et puis d'autres jours, comme vendredi, on se dit qu'en fait, ce n'est pas pour tout de suite. Alors comment anticiper une tendance du coup à Wall Street, Frédéric ? Vous l'avez souligné, c'est difficile à interpréter ces chiffres, puisque jeudi soir, on considérait comme acquis, voire vendredi jusqu'à 14h30, on considérait comme acquis un ajustement à la baisse du QE3 aux Etats-Unis. Donc pour rappel, rachat d'actifs de l'ordre de 85 milliards mensuels. On partait du principe qu'on aurait un réjustement d'à peu près 10 milliards pour septembre, pour la rentrée. Des ventes de logements neufs en baisse de plus de 13%, c'est considérable. On l'attendait plutôt en repli de l'ordre de 1,5%, donc là, coup de froid sur les marchés. C'est pour ça peut-être d'ailleurs que Wall Street a finalement terminé en hausse, puisque d'une part soutenue par Microsoft… Voilà, avec l'annonce du départ de Steve Balmer, qui a finalement rassuré les marchés. Oui, enfin, on lui reproche d'avoir loupé le virage des tablettes, donc c'est le reproche qu'on lui fait. Alors s'il jette l'éponge, tout ça, c'est lui qui le dira ou éventuellement qu'il n'annoncera pas. Mais voilà, donc on reproche à Microsoft d'avoir loupé ce virage stratégique. Et donc pour en revenir à notre fameux fil rouge du Quantity Visine 3, cet après-midi, on attend les commandes de biens durables, tout ce qui est aéronautique, tout ça, pour voir un petit peu comment se comporte l'industrie labore aux États-Unis, plus un indice d'activité manufacturier de la fête de Dallas. Voilà, donc ça nous permettra d'y voir un petit peu plus clair sur les évolutions et les anticipations de la croissance, dont on aura d'ailleurs la deuxième estimation du PIB pour le deuxième trimestre jeudi prochain. Néanmoins, donc on attend des futurs américains qui plaident pour une ouverture en légère baisse. Ce qu'il faut savoir, c'est que le Dow Jones a consolidé pendant trois semaines. Pour avoir un repris, un petit rebond sur cet indice, ça reste à confirmer. En tout cas, comme vous l'avez souligné, beaucoup d'incertitudes sur ce éventuel réajustement du Quantity Visine 3. Bien, merci beaucoup Frédéric de votre analyse. On va suivre cet après-midi la séance avec attention sur le CAC et bien sûr Outre-Atlantique. Et on se retrouve demain pour un nouveau Duplé de Bourse. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.